bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors dernière série de trois vidéos par semaine ensuite on va passer à deux vidéos par semaine parce que le camion est quasiment fini il n'y a plus beaucoup de choses à faire dessus c'est vraiment des petites bricoles donc j'essaierai de filmer tout ça et de vous le partager quand même et aussi parce que je commence à en avoir besoin trois vidéos par semaine c'est un rythme infernal on fait ça depuis bientôt quasiment ça va faire un petit trois mois qu'on fait ça j'avais déjà fait ça aussi avec captain trois vidéos par semaine donc voilà ça ça vous fait une mine d'informations ça c'est génial c'est des vidéos qui resteront tout le temps et là j'avoue qu'on a vraiment gazé pour faire celui-là je pensais pas qu'on l'aurait fait aussi vite il y a encore trois semaines de travail un mois que à l'extérieur uniquement pour tout ce qui est coffre et vision mécanique panneau solaire tout ça donc voilà on passe à deux vidéos par semaine et il y a des bandits qui ont remarqué que j'avais parlé des réserves d'eau usée mais je les ai pas montré tout simplement donc je vais vous les montrer et voilà et là je fais mes plans en fait vous voyez quand je fais une petite voix off maintenant je fais mes plans avec mon petit osmo pocket je m'en servais plus et il est très pratique pour aller sous le châssis quand je fais mes plans puis comme il est stabilisé vous avez vu ça fait des belles images si ça peut vous servir je sais que vous aimez bien savoir quel matériel j'utilise pour filmer telle ou telle chose vous pouvez apercevoir aussi que j'ai fixé la roue de secours donc elle se monte super bien je mets une sangle par dessus un peu comme si on était sur un plateau pour fixer une voiture je mets une sangle sur la roue je remets une deuxième pour éviter qu'elle bouge comme ça et ensuite je viens avec une autre petite sangle tendre mon treuil ça fait trois points d'appui voilà j'ai trois points d'appui donc le résultat est vraiment pas mal et ça fait trois sécurités pour la roue pour éviter qu'elle tombe et j'ai pas mis d'écrou tout simplement parce que grâce à ce système là je peux déporter ma roue de droite à gauche comme je veux pour venir après mettre ma moto donc la moto il va pas rester beaucoup de place normalement j'ai calculé ça pile poil ça devrait le faire il devrait y avoir de la place devant pour le réservoir le guidon et ensuite à l'endroit le plus fort il y a la selle et bien là ça viendra au niveau de la roue donc on verra quand on ira chercher la moto si tout ça ça se goupille bien je vous fais voir les supports d'eau usée et ensuite on va aller chercher le siège j'attends charlotte parce qu'il est il est sacrément lourd vous savez le siège qu'on m'a offert gentiment et il faut que je le monte au niveau du conducteur donc on va le poser là on va voir s'il fonctionne avec son système à air tout ça avant de le monter et ouais il est j'ai l'impression qu'ils l'ont chargé avec du plomb j'en sais rien mais ça pèse un âne mort c'est un truc de dingue alors l'agent philippe il a vraiment fait du bon boulot franchement je suis super content parce qu'il m'a fabriqué un support sur mesure pour pouvoir fixer les deux cuves d'eau usée ça tient sur le châssis avec quatre boulons c'est entièrement pas avec deux couches de peinture c'est vraiment vraiment nickel et je suis hyper content je le remercierai jamais assez de m'avoir fait des supports comme ça parce que c'est vraiment bien on s'arrête ça va falloir me tirer sur le truc en bois alors on le met sur le petit plan vas-y viens là oh la vache c'est quoi ce truc mais qu'est-ce qu'ils mettent dedans hein chouchou oh la vache on a eu la bonne idée de le monter au grogne aussi avec Jean-Philippe ah j'en sais rien mais non mais c'est pas possible c'est que de la ferraille c'est quoi ce truc déjà je vais le poser là et je vais voir s'il fonctionne je vais lui balancer de l'air dans différents tuyaux et voir s'il fonctionne tout simplement parce que s'il fonctionne pas il y a tout le système d'air voilà on va voir on va faire des tests on va le mettre debout alors c'est pas facile je me suis mis ici parce qu'il me fallait du 24 volts pour alimenter le siège et aussi parce qu'il fallait de l'air donc j'ai mis une petite prise rapide et je me suis repiqué sur l'air de mon siège d'origine voilà j'ai démarré au passage j'avais plus de batterie il a fallu que je fasse un petit coup de boost pour qu'il redémarre et tout enfin bref j'ai branché un plus et un moins sur la cosse d'accord et j'ai mis le siège en air ensuite je suis venu ici et j'ai testé les petits boutons et là je teste celui là et je vois petit ventilateur qui fonctionne donc ça ça va il y en a un dans le dos aussi un ventilateur dans le dos là ensuite j'ai dit tiens ça c'est quoi c'est électrique on peut monter le siège ou le descendent électriquement voyez pour régler la hauteur et ça fonctionnait pas à l'air j'ai de l'air mais ça fonctionnait pas du coup j'ai dit tiens c'est ça le petit fil qui reste il y a un petit fil noir et rouge je l'ai chanté sur le plus ça veut dire comme si j'avais le contact il est en direct et là comme par magie voilà le siège fonctionne si je me mets dessus il va réguler il me remonte hop voilà et si on appuie dessus il lâche tout son air il redescend donc il fonctionne super bien par contre j'ai juste un petit souci c'est que mes rails ils font 45 et là ça fait 48 donc il va falloir que je fasse une petite platine pour ajuster tout ça mais je pense que ça va aller j'avoue j'ai été un petit peu découragé j'ai même appelé jean philippe j'ai dit oh c'est complexe c'est une usine à gaz il ya des boîtiers partout dans ce siège et tout je veux acheter les sièges de tracteur vous savez juste les mécanismes et je veux mettre deux sièges baquets ça sera très bien et au final j'ai persévéré j'ai essayé j'ai même pas persévéré longtemps parce que ça a été du premier coup donc voilà j'ai failli me décourager et heureusement je ne l'ai pas fait parce que là je suis super content parce que ça reste quand même un siège de qualité rien à voir avec un siège de tracteur même avec un baquet quoi voilà donc celui là il ira à ma place et l'autre je le mets à la place des charottes il faut que je fabrique des platines parce que c'est un siège de place donc on aura tous les deux devant un siège à air et à l'arrière vous vous posez sûrement la question oui mais les enfants je vais leur refaire une belle banquette avec une mousse assez confortable je vais refaire tous les coffres avec un nouveau plancher ils vont être vraiment bien avec chacun un harnais voilà si on m'avait dit que pour enlever des sièges il fallait lever une cabine en fait il y a la banquette de place qui qui est prise dans la cabine en dessous donc j'ai deux vis de 16 à l'enlever deux écrous j'ai deux écrous de 16 à l'enlever et franchement c'est galère ne vous inquiétez pas j'ai mis une barre à chaque fois je dois intervenir sous la cabine je mets toujours une barre j'ai pas confiance même si c'est plus ou moins fiable mais bon on sait jamais on n'est pas à l'abri d'une casse hydraulique ou quoi que ce soit voilà sachez que c'est quand même hyper costaud et c'est pas une pompe où on monte et on tourne comme ça et ça descend vous savez il faut vraiment tourner après le verin on le fait aller dans l'autre sens donc c'est plus ou moins sécurisant mais moi je mets tout le temps une barre je ah non non je cherche pas à comprendre au moins je sais qu'il peut rien m'arriver donc voyez les écrous comme ils sont loin je suis obligé d'escalader tout ça pour venir enlever deux gros écrous qui se démonte avec une clé de 16 il y en a beaucoup qui me disent si tu mets un coffre sur ta cabine ton vérin sera plus assez puissant pour l'emmener c'est pas faux et je vais mettre un système avec un vérin ici qui va aider la cabine au début parce que c'est au début où ça force le plus après c'est bon voilà donc pour ceux qui se demandaient voilà ce que je vais faire bon et bien un verdict est-ce que la banquette s'enlève c'est ça yes oh ça c'est tout léger tiens voilà premier arrivé il aura le droit d'essayer le canapé premier arrivé il essaye le canapé posez pépère voilà il devrait le garder ça pour se poser premier arrivé il essaye le canapé t'es dernier vous nous avez suivi sur sur insta vous savez que l'huissier s'est fait piquer par une abeille et sa main elle a resté gonflé super dur pendant deux jours et charlotte a un cousin qui est chamane on lui a envoyé une photo par téléphone avec son nom prénom et date de naissance et rigolez pas rigolez pas il a fait un soin à distance il a fait vers 21h on le savait pas qu'il avait fait à 21h il m'avait envoyé un message mais je l'avais pas lu ensuite j'étais sur mon logiciel de montage à 23h et Lucie elle se réveille elle me dit papa j'ai plus mal parce qu'en fait elle avait super mal pendant deux jours et là je regarde sur mes messages et puis je vois c'est bon Lucie ça devra aller mieux il a fait le soin vers 21h20 c'est quand même bizarre qu'elle se réveille à 23h et qu'elle me dise papa c'est bon j'ai plus mal à ma main elle savait pas quelle heure il allait faire le soin on l'appelait il était 19h alors est-ce qu'il faut y croire j'en sais rien et que voilà et qu'apparemment bah ça a fonctionné est-ce que ça l'aurait fait sans il s'il aurait pas fait de soin on peut pas savoir on peut pas savoir voilà ça fonctionne elle a plus mal et du coup bah voilà elle a dit merci doudou parce qu'il s'appelle doudou et voilà c'est chouette hein oh bah dis donc c'était du boulot tout ça je vais vous faire voir le siège conducteur qui était avant en conducteur et que maintenant on va mettre en passager je l'ai tout nettoyé soufflé j'ai graissé tous les axes pour être sûr qu'il ne grince pas et il s'enquille nickel à la place passager donc ça franchement c'est chouette et là je vais vous faire voir comment j'ai tout nettoyé la cabine et je pense que je montrerai le siège demain parce qu'il faut que je fabrique des platines pour le récaro donc voilà je vous fais voir et je vais vous faire voir aussi Théo qui est en train de jouer vous avez vu c'est propre j'ai bien galéré à nettoyer tout ça c'était tout sale et voilà là je suis assis ici donc on aura un gros coffre que je vais faire avec tous nos papiers de rangée pour les voyages et les appareils tout ce qu'il faut l'appareil photo le smoke pocket tout ce qu'il faut pour filmer direct les micros tout ça à chaque fois il faudra que je prenne ma petite caisse avec toutes mes affaires pour la remettre dans la cabine et tout voilà et Théo il s'amuse bien toujours pareil avec les trucs en bois là vous savez alors ça va c'est cool ? ouais il fait un petit peu chaud mais c'est normal hein du coup j'ai pris mon petit ventilateur là que j'ai branché sur ma pile solaire du coup comme ça j'ai un petit peu il fait quoi une petite maison ? ouais là j'ai fait une petite maison là c'est l'intérieur pour la caravane et le camion alors dis-moi Théo qu'est-ce qu'elle a de bien cette cabine ? elle est confortable je sais ce qu'il va dire surtout elle est grande et elle est haute haha pourquoi ? parce que les petits ils peuvent pas rentrer franchement c'est un truc qui est trop bien ils ferment les portes ils ouvrent toutes les fenêtres et les petits sont dehors ils peuvent pas rentrer pour l'embêter ils vont embêter quelqu'un d'autre parce que c'est vrai ils sont vraiment chiants avec Théo et Lucie quand ils ont envie d'être tranquille donc là c'est vraiment un atout cette cabine franchement c'est chouette allez je monte le siège passager et je vous fais voir ce que ça donne Jerem arrête ! oh le terrain là ! tu fais quoi ? on dirait que t'es sur un cheval en train de faire du rodé non je suis sur un chemin donc tu disais c'est normal que ? ouais tu sais à la fin quand on claque fort ouais t'arrives en butée ? ça le fait plus comme par hasard ouais on dirait comme une genre de butée c'est peut-être le temps qui se règle à ton poids non ? ah bah ça le fait plus alors je sais pas s'il y a des réglages mais je sais pas à quoi servent les deux mallettes rouges j'ai jamais réussi à trouver non ça le fait plus c'est bizarre ça alors ça va être plus agréable ? ah ouais on manque plus que le mien et on est paré ouais dire que je vais pas m'en servir jusqu'à l'année prochaine pourquoi jusqu'à l'année prochaine ? ben quand on va partir moi je vais rouler avec le camion l'autre ouais et puis quand on va aller au terrain je vais conduire encore le camion je pourrais même pas l'essayer oh bah tu pourras rouler avec celui-là si tu veux ouais c'est pas faux ouais ok salut à tous voilà nouvelle journée de travaux pour le siège regardez j'ai fait le support c'était pas une mince affaire parce que je me suis un petit peu trompé dans les côtes et puis en soudant ça s'est un petit peu voilé donc j'ai tout redressé j'ai tout rebien fait ça se dit j'ai tout rebien fait ? ouais on va dire que ça se dit voilà et je vais aller vous faire voir ce que ça donne ah ça me chatouille son je vais aller vous faire voir ce que ça donne au niveau du siège on en a chié avec charlotte oh la 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 mais on en a chié y'a pas d'autre mot un truc de dingue j'ai cru qu'on allait jamais réussir à le monter là là on était à deux comme ça pour essayer de le monter elle était en haut franchement on n'arrivait pas le truc je sais pas il faut au moins j'en sais rien ça fait 60 kg c'est un truc de fou c'est super lourd voilà ça c'est les pattes d'origine j'ai mon petit cadre qui a été fait comme ça sur mesure qui va venir se visser là dessus et ensuite j'ai fait les trous qui correspondent à mon rail voilà sur le siège qu'on a mis là bas on a dit on l'enlève plus c'est mort ah non 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 j'ai dit moi je l'enlève plus c'est pas possible voilà puis du coup on a tout détruit la salle de jeu aux enfants on avait pas le choix parce qu'en fait le siège il passait pas on a dû enlever la planche bon on va refaire tout ça donc le siège il fonctionne bien il passe par contre je suis juste obligé d'enlever l'accoudoir côté gauche vous savez bon c'est pas bien grave ça c'est parti 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 j'espère que vous allez bien m'entendre j'ai pas mon micro il est en train de charger bah oui c'est ça quand on oublie de les mettre à charger les micros après ils fonctionnent plus pendant que le support de siège il était en train de sécher en peinture j'ai dit tiens je vais brancher mes tuyaux de gaz comme j'ai mon tuyau d'huile qui est arrivé avant-hier donc vous avez vu je vous ai mis une petite vision gopro comme ça vous vous rendez bien compte et là on va faire un test et je vous fais voir le résultat final voilà donc là vous voyez l'étendeur avec les deux lires qui partent de chaque côté sur les bouteilles ok le tuyau de cuivre il part là bas il va directement au robinet et j'ai mis la petite étiquette obligatoire 30 millibars voilà il me reste ici à mettre une petite étiquette pour indiquer que le robinet est là et puis qu'il sert pour la gazinière voilà il part là bas il revient en dessous et il repart sur le petit coude ici tout simplement j'ai jamais mis de produit spécial ou quoi que ce soit ça a toujours bien fonctionné si vous mettez vos petits fourreaux dans vos tubes de cuivre et que vous serrez un petit peu plus normalement il y a zéro fuite voilà il peut pas y avoir de fuite donc moi c'est ce que je fais surtout je conseille vraiment de les mettre ces petits fourreaux normalement c'était obligatoire mais j'ai souvent démonté des camping-cars d'origine il n'y en a pas donc c'est peut-être pas obligatoire mais moi je préfère en mettre ça évite d'écraser votre cuivre avec votre raccord olive vous voyez ce que je veux dire si vous serrez trop on sent pas en fait comme le cuivre est recuit on sent pas sa force et du coup on écrase et là ça crée une fuite alors qu'avec ces petits fourreaux bah vous voyez j'ai mis un petit coup de forêt du même diamètre intérieur que le tuyau de cuivre comme ça j'ai rentré mon petit fourreau je l'ai tapé un peu et ensuite on peut venir serrer vraiment un peu plus fort parce que le fourreau il est en genre de laiton donc lui il va pas s'écraser oh 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 C'est parti. 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 C'est parti.